Alors qu'on assiste à une multiplication des actes antisémites en France, la LICRA et plusieurs partis politiques de droite, de gauche et du centre organisent un grand rassemblement national ce soir, un rassemblement organisé donc à l'initiative d'un front républicain de partis politiques à Bordeaux. Il est donc prévu à 19h ce soir, place de la République. Bonsoir Sarah Bomberg, vous êtes donc la toute nouvelle présidente de la LICRA ici à Bordeaux. La vitrine d'un magasin tagué de l'inscription Youden, le portrait de Simone Veil recouvert d'une croix gammée en 2019, il faut donc toujours se rassembler pour dire non à l'antisémitisme, ça paraît assez fou. Effectivement, c'est la raison aussi de la mobilisation de ce soir. Il est impératif de comprendre que l'antisémitisme n'est pas l'affaire d'une communauté, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de la République, c'est l'affaire des Français, c'est l'affaire d'une nation. Une nation qui doit être une et indivisible et qui doit rester unie dans la fraternité contre tout fauteur de haine. Comment on explique ce regard de l'antisémitisme ou du moins cette augmentation des actes antisémites ? Écoutez, il y a une augmentation de 74% des actes antisémites au cours de l'année 2018. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas nouveau. Il y a eu, avant cette année-là, 2018, il y a eu, il faut le rappeler, l'assassinat d'Ilan Halimi, il y a eu l'assassinat d'enfants juifs de l'école Osara Thora de Toulouse, il y a eu l'assassinat de Sarah Halimi, l'assassinat de Miraï Knoll, tous ont été tués parce que juifs. L'antisémitisme tue encore, tue toujours, et c'est la raison pour laquelle il est primordial et qu'il y ait une prise de conscience que l'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de tous. Alors, c'est l'affaire de tous, justement. Est-ce que se rassembler, organiser des marches, des rassemblements, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent ? Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'éducation, de pédagogie ? On se demande pourquoi cet antisémitisme, il perdure en France. Vous avez tout à fait raison. La prise de conscience est essentielle, mais n'est évidemment pas suffisante. Il faut bien évidemment agir. Agir comment ? Je pense, et nous pensons à la LICRA, qu'il faut tout d'abord renforcer l'arsenal législatif. Il faut des sanctions qui soient dissuasives. Vous me posiez tout à l'heure la question du pourquoi une augmentation des actes antisémites. On peut dire que les réseaux sociaux, il y a plusieurs raisons, mais les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Les réseaux sociaux ont permis à certains de s'exprimer en toute impunité et derrière l'anonymat. Nous demandons à ce que les hébergeurs puissent être responsables. Il faut responsabiliser les hébergeurs et qu'ils soient sanctionnés si dans les 24 heures, ils ne retirent pas tout propos haineux, racistes, antisémites, homophobes. Et que ces sanctions pécuniaires soient bien évidemment suffisamment importantes pour être dissuasives. Il faut aussi responsabiliser les usagers, les usagers du numérique. Il faut aujourd'hui qu'une personne qui un dimanche poste un message raciste haineux, sache que s'il le fait le dimanche, le lundi, il sera identifié. Il faut qu'il sache que le mardi, il sera placé en garde à vue et que le mercredi, il sera jugé en comparution immédiate. Vous demandez donc plus de fermeté autour des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé aussi... Alors ça, c'était l'aspect concernant l'arsenal législatif et son renforcement. Vous avez parlé à juste titre de la pédagogie. Il est évidemment très important et nous demandons à ce qu'il y ait un plan national de lutte contre l'antisémitisme. Il faut impérativement que dans toutes les classes, il y ait et qu'il soit traité la question de l'antisémitisme et de cette lutte contre l'antisémitisme. Nous avons une convention, la LICRA, et un partenariat fort avec l'éducation nationale. Nous intervenons d'ores et déjà dans les établissements. Nous sommes très souvent appelés par les directeurs d'établissements pour intervenir. Notamment, nous avons un module sur les réseaux sociaux à l'épreuve de la haine. Et il est très important de sensibiliser les jeunes qui passent tellement de temps, si vous saviez, sur les réseaux sociaux. Ils sont en moyenne entre 3 à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux et beaucoup plus pendant le week-end. Alors, on l'a dit, les derniers chiffres en France font état d'une hausse de 74% des actes antisémites l'an passé. Est-ce qu'ici, en Gironde, vous constatez une augmentation de ces actes également ? Écoutez, nous avons connaissance de plusieurs actes et faits antisémites. Il s'agit surtout de menaces entre voisins, d'insultes entre voisins, salles juives. Hitler aurait dû finir le travail. Ou alors, nous avons aussi des directeurs d'établissements qui nous appellent suite, effectivement, à des insultes dans les cours de récréation. Mais le problème, c'est que les victimes ne souhaitent pas porter plainte. Elles préfèrent rester discrètes. Elles ont aujourd'hui peur des représailles. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que c'est important aujourd'hui que ce rassemblement, il vienne des politiques ? On a vu que la plupart des partis républicains ont appelé à se rassembler. Est-ce que c'est important pour nous ? Bien sûr que c'est important. C'est important parce que ce sont nos responsables politiques qui ont les clés pour pouvoir agir. Est-ce que tous sont les bienvenus à ce rassemblement ? Écoutez, nous sommes dans une république. Donc, toute personne qui se sent concernée par la lutte contre l'antisémitisme est la bienvenue. À cette marche, on le rappelle, qui est ce soir à 19h. Une dernière question peut-être un peu difficile sur le rôle du mouvement des Gilets jaunes. On en a beaucoup parlé. On est bien sûr très prudents parce qu'il ne faut faire aucun amalgame. Mais on a vu récemment Alain Finkielkraut, par exemple, pris à partie et a insulté pendant la dernière manifestation des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une frange extrémiste des Gilets jaunes qui participe à cette montée de l'antisémitisme ? Écoutez, moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes ne doit pas être confondu avec des porteurs de haine qui se camouflent derrière un Gilet jaune. Et je parle de l'habit. Oui. Vous pensez que c'est un moyen pour ces porteurs de haine de se cacher derrière quelque chose, finalement ? Certains viennent avec cet habit. Ils n'ont fait aucune conviction. Et se servent de ce mouvement légitime qui avait des revendications légitimes pour pouvoir, sur l'espace public, proférer des propos racistes, antisémites et homophobes. Merci beaucoup, Sarah Bromberg, d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc la manifestation de ce mardi qui est donc à 19h en place de la République et à Bordeaux et partout en France, d'ailleurs. Merci à vous. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada